Une interdiction, une de plus. Les professionnels pensaient pourtant bien être épargnés cette année. La dynophysis, micro-algues produisant des toxines, ne s'étant pas manifestée. Mais c'est une bactérie cette fois, l'Echerichia coli, qui a fait son apparition au-delà des seuils autorisés, au banc d'Arguin, là où on l'attendait le moins. Normalement c'est dû au ruissellement, au lessivage des terres qui amènent une contamination bactérielle dans le milieu marin. Et cette contamination dans le milieu marin s'inhibe naturellement très vite. Or là, c'est la partie la plus océanique qui connaît un pic de contamination, ce qui fait que c'est complètement incohérent. Comme près d'un tiers des ostréiculteurs du bassin, Thierry Limassé doit donc adapter son activité. S'il peut continuer à vendre la plupart de ses huîtres, celles issues du banc d'Arguin vont désormais devoir être purifiées durant plusieurs jours dans une eau filtrée avant d'être commercialisées. Nous avions fait des tests de purification des coquillages justement au coliforme FECO et on s'était bien rendu compte qu'en 24 heures, une fois purifiées, les huîtres n'avaient plus rien dedans. Donc on sait le faire, ça c'est quelque chose que l'on maîtrise et qu'on sait faire. Mais ceci dit, c'est toujours une mauvaise chose d'avoir une fermeture. Et puis pour l'image de Marc, c'est toujours très mauvais. Les ventes devraient donc pouvoir reprendre assez rapidement. Reste à déterminer l'origine exacte de cette contamination.